Vous êtes sur RTL. On connaît désormais les contours du futur service national universel. Ils ont été dévoilés par Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, chargé de mettre en œuvre cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Une première expérimentation aura lieu dans cinq mois. Alors précisément, qui sera concerné ? Dans un premier temps, ce sont près de 3000 jeunes volontaires de 16 ans qui vont être retenus, et ce pendant 15 jours, à partir de la mi-juin. Les futurs appelés seront répartis en France dans 13 départements test. Un département par grande région, par exemple le Val-d'Oise pour l'Île-de-France ou le Morbihan pour la Bretagne et un en Outre-mer, la Guyane. Dès le mois de mars, des appels à candidatures seront relayés par les établissements scolaires ou encore par les centres de formation d'apprentis, et tout le monde pourra se présenter quel que soit son parcours. Alors quel va être le programme des jeunes ? Eh bien, après un réveil à 7 heures, chaque journée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national. D'autres activités seront ensuite prévues. Formation au premier secours, sortie en extérieur, débat ou même jeu de rôle. Les jeunes seront vêtus d'un uniforme et hébergés dans des internats, des bâtiments de l'armée ou des centres de formation. Avec eux, pour les encadrer, des éducateurs, des animateurs et des militaires. D'ici 2026, tous les adolescents de 16 ans devront participer au service national universel, soit 800 000 personnes par an.